Salut toutes et à tous et bienvenue sur Satinof pour cette nouvelle vidéo consacrée l'après-match du Tunisie-Danemark. Au terme d'un match très ouvert, la Tunisie et le Danemark repartent avec le point du nul après le premier 0-0 de son gagnant de l'Université. Un bon résultat pour la France automatiquement première de son groupe en cas de victoire face à l'Australie ce soir. Mais avant de se plonger au fil du sujet, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager sans plus de plaisir et c'est parti pour la vidéo. Avant le grand début de l'équipe de France contre l'Australie, ce mardi soir, le Danemark souhaitait rapidement mettre la pression sur les blocs de DJ Deschamps. En se posant face à la Tunisie, pour l'occasion, le trio Iskorov Olsen-Dolberg-Eriksen, qui avait fait très mal au fronté pendant la lutte de la soirée, était allumé contre Tunisie. Du côté de Tunisie, on retrouvait des joueurs passés par le championnat de France, comme Skiri, Ankor-Bron, où le défenseur l'orienté Talbi et la tournure de la rencontre a rapidement été surprenante au début de partie. Alors qu'on s'attendait une nette domination de Danemark, les aigles Descartes semblent libérés et n'hésitait pas à conserver les puits sur le banc. C'est d'ailleurs des joueurs qui s'offrent la première occasion pour Christian Senni, dévié et exterminé à la 11e année. Seule face à Shneichel, Diabali, pensé avoir pensé, ensuite ouvrir les côtes, n'a été signalé en jour à la 13e année. Deux premiers frayeurs ont fallu dynamique et étonnamment sous Christian. En cette première période, dans une match finalement très ouvert, les Danois montraient enfin un visage de pire et ainsi s'insidit. Dans les secondes actes après une belle reconstruction, Skog Olsen voyait lui aussi son vie être refusé encore pour une position de horreur de la tête. Danemark était également proche d'ouvrir les côtes, mais ne cadrait toujours pas un match indécis. Donc, aucune équipe n'est parvenue à faire la différence, le bloc Danois qui avait été la force de cette équipe pendant les éliminatoires montraient de grosses lacunes. Ericksen souhaitait, Ericksen souhaitait alors sauver la révolte d'une souvenez-là qui a été né d'acheter le grand de la 17e année. Et finalement, aucune des deux équipes n'est parvenue à s'imposer dans cette rencontre. Dans cette rencontre, un point du nul qui arrange tout de même les Tunisais avant d'affronter l'Australie lors de la prochaine journée. En revanche, le Danemark débitant sous pression et devra réaliser un grand match et reste dans la grande conflit de l'Université de Villers ce soir. Et on arrive au terme de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et de partager. On se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, profitez de votre et ciao.